Aïssa ! Ta maison, ta maison. Ah, ne m'en parle pas. Mais rappelle-toi qu'on ne va pas être seuls. Non mais franchement, t'aurais imaginé qu'arrivés à nos âges, on allait devoir élever un enfant, hein ? Et vous, attention ! Faites attention avec ça ! Arrête, Léonore, viens là, ma chérie, viens. Enfin, ils transportent tout ça comme des sacs à patates. Viens par ici, alors reste calme, t'es enceinte, je te rappelle. Doucement. Mais enfin, laissez-moi ça, tranquille ! Personne ne vous a dit d'y toucher ! Est-ce qu'on vous a dit d'y toucher ? Tu es si attentionné. Comment tu vas, bébé ? J'imaginais pas que ça serait si dur pour lui. Et je crois pas que ce soit à cause de tout ça. Va lui parler. Comment, dis-moi ? Oui, vas-y ! Non ! Non, 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 non. Ecoute, ce qui est passé est passé, je n'irai pas. Maintenant, c'est chacun son chemin. Dis-lui ça, justement, va lui parler, allez. Quoi ? S'il vous plaît, jeune homme, il faut que... Eh, venez, j'ai quelque chose. J'ai quelques bricoles comme ce meuble-là auquel je ne peux pas en toucher. Venez voir. Allô, Yuya, qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? Est-ce que tu es toujours avec Paula ? Comment ça, la clinique ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Yuya, mais comment ça ? Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? J'arrive tout de suite, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette gamine ? Hein ? Elle veut me tuer ? C'est que le colonel et moi, on se fait beaucoup de soucis pour toi parce que... Eh bien voilà, qu'on le veuille ou non, tu es comme un membre de la famille. Merci beaucoup. Et je dois dire que ça fait vraiment de la peine de te voir comme ça, tout triste, comme si tu n'avais plus rien envie de faire. Je comprends, je comprends que... que cette histoire de bébé était un peu perturbée. Enfin, tu sais, Léonore, je crois que si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison. Je... je dois dire que je vous suis très reconnaissant à toi et au colonel. Et sincèrement, je vous souhaite vraiment d'être heureux. Et puis de toute façon, tu as toujours ton fils, non ? Et tu as déjà eu le bonheur d'avoir un petit ange près de toi, d'avoir... d'avoir des projets pour lui. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est... mais qu'est-ce qu'il y a ? Excuse-moi, Léonore. Bien, il y a donc au moins une bonne nouvelle au milieu de tout ça. Tu devras payer pour obtenir le contrôle de la compagnie. Si ça peut me libérer de Tina Manotas le plus vite possible. Seulement, pour y parvenir... Ah non, Clemente, ne me regarde pas comme ça, je te connais trop. À quoi est-ce que tu penses, là ? Tu vas devoir vendre l'appartement. Non. Et l'appartement de New York. Non. Et l'appartement d'Anna Poima. Non. Et les voitures. Non, non, même pas en rêve. Et comment penses-tu reprendre les rênes de la société ? Je vais te donner un conseil. Essaye de te trouver un bon avocat. Parce que j'imagine que tu n'en veux pas à un commis d'office. Compte tenu de ce que tu as fait à Tina. Suis mon conseil. Et tu me remercieras. Voilà, tu n'iras absolument nulle part sinon à la maison. Il est hors de question que tu fasses ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici, maman ? Bon sang, je n'y crois pas. Yuya, il n'y a donc vraiment pas moyen que tu fermes ta bouche une seule fois alors, c'est ça ? Salut. Salut. On y va, on est à la bourre. Victor. Et alors ? Est-ce qu'ils t'ont examiné ? Écoute Victor, faut pas que tu t'en fasses mon vieux tour à plein d'autres occasions. La Champions League par exemple. Oui. Oui. Et au prochain mondial, on ira tous les trois, Victor. Alors, il faut pas t'en faire. C'est bon. Les médecins m'ont donné le feu vert. Oh, je le savais. Je savais bien que t'allais réussir. Ouais. Et non seulement je vais à ce mondial, mais au suivant, il y a celui d'après. Alors, c'est pas trop cool ça ? Bravo mon pote. C'est trop cool. Bravo. Allons-y, on va être en retard. Allez. Allez. Allez, viens vite. Paula, attends un peu. Paula. J'ai pas envie de parler, moi. Peu importe, moi j'ai des choses à te dire. Alors, s'il te plaît. Je... Je vais vous laisser pour que vous causiez tranquille. Princesse, je me doute qu'en ce moment, tu dois sûrement me détester de tout ton cœur, mais... Un jour, tu finiras par comprendre. Pour le cas où tu serais pas au courant, je suis majeure maintenant et j'ai tout à fait le droit de disposer de mon corps comme je le veux compris. Et tu as entièrement raison, Polita. Mais malgré ça, il n'en demeure pas moins que moi, je suis ta mère. Et tant que je vivrai, je ferai tout pour t'éviter de commettre des erreurs. Parce que c'est une très grosse bêtise que tu allais faire, Polita. Ah, et qu'est-ce que tu en sais toi ? Si je ne peux pas le savoir, pourquoi me l'avoir caché alors ? Hein ? Pourquoi ce besoin de le faire dans mon dos, Paula ? Parce que c'est une chose qui ne concerne que moi, maman. Paula, tu n'as donc pas confiance en moi ? Dis-moi un peu, qu'en ai-je pas été là pour toi ? Eh bien, disons que ces derniers temps, tu as été trop occupé avec Victor pour te soucier de mes projets à moi, ok ? Et ne crois surtout pas que c'est un reproche que je te fais. J'ai conscience qu'il y a des choses que tu dois faire qui sont beaucoup plus importantes, c'est pas grave. Eh bien, tu te trompes. Tu te trompes parce que rien ne sera jamais plus important que Victor et toi. Vous passez avant tous les problèmes que je peux avoir ailleurs. Et si je t'avais dit que je voulais me faire opérer, tu m'aurais soutenu alors ? Non, bien sûr que non, Polita, non. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre la chirurgie. Sauf quand on y a recours de manière injustifiée, Paula. Sauf que j'avais besoin de la faire cette opération. Besoin pour quoi ? Paula, tu es une fille absolument magnifique, regarde-toi dans un miroir. Par ailleurs, écoute, si c'est réellement pour toi que tu tiens à faire cette opération, ça ne me gêne pas. En revanche, si tu veux faire cette opération dans le but de plaire aux autres, ou pour faire taire tous ces imbéciles qui publient ces horreurs et toutes ces idioties qui te prennent pour cible, non. Mais si c'est pour toi que tu veux réellement pour toi, alors je viendrai même avec toi en salle d'opération. Et je m'assurerai qu'ils fassent bien leur boulot. Pola, tu n'as aucun besoin de passer par le bistouri. Merci d'avoir regardé cette vidéo !